... pour un vulcanologue que de réfléchir les pieds sur un volcan. Des spécialistes venus du monde entier participent actuellement au colloque séisme et volcan, colloque organisé par l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand et le laboratoire Magmas et Volcans. Et pendant leur séjour, ces chercheurs se sont donc rendus sur quelques lieux emblématiques. Et parmi ces lieux, le Puy de Sancy, Sébastien Quéroux, Laurent Pastoral. 1886 mètres d'altitude, 1200 marches à gravir pour atteindre son sommet, c'est l'un des volcans les plus populaires du Puy de Dôme. Après d'autres étapes en Amérique du Sud ou encore en Islande, c'est au sommet de la Tour d'Auvergne que ces chercheurs en volcanologie se sont rendus. Au programme du jour, découvrir la splendeur du Puy de Sancy et la richesse de son histoire géologique. Le haut du Puy de Sancy est à notre droite, nous allons continuer sur les stairs, nous allons revenir de la même manière, avec le Puy de Dôme qui se trouve juste sur le horizon. Ici c'est particulièrement intéressant parce que justement c'est érodé, donc c'est soit pas des volcans actifs, mais justement du fait qu'ils soient pas actifs, en fait quand un volcan cesse son activité, l'érosion de l'eau, du vent, etc. met en lumière les structures qu'on ne peut pas voir sur des volcans actifs parce que souvent elles sont sous la terre. Ici on peut les voir, elles sont là tout autour de nous. Ces chercheurs sont venus pour une semaine en Auvergne. Leur objectif, constater visuellement leurs connaissances théoriques sur les volcans en inactivité et pour la plupart d'entre eux, ils ne se sont jamais rendus dans cette région. Je suis déjà venu une fois comme touriste pour faire du ski au Mondor. C'est vraiment bien d'avoir cette communauté internationale de chercheurs qui viennent du Japon, d'Amérique du Sud et qui seront habitués à étudier de beaux volcans. Mais tout le monde se réjouit vraiment d'être ici et surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Grâce à cette journée dans la chaîne des puits, les chercheurs vont pouvoir observer l'histoire de l'activité volcanique des volcans d'Auvergne, la plupart des puits de la région sont actuellement inactifs ou en plein sommeil. Mais une nouvelle éruption reste toujours possible. On n'est pas à ce moment capable de faire les datations. Mais c'est notre évidence que ce système, même s'il est très inactif actuellement, a un potentiel de se réactiver. On ne peut pas dire quand. On ne sera pas dans deux mois, quoi. Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est en deux mois, on va avoir des réactivations de l'activité sismique qui va nous donner un avis. Donc dès qu'on n'a pas un avis, on est calme. Alors que nous quittons le groupe de volcanologues, les chercheurs poursuivent leur pèlerinage en arpentant les reliefs du Sancy, un lieu toujours aussi beau qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à suivre la météo et l'édition nationale du 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité en Auvergne le soir 3 à partir de 22h30. Très belle soirée à tous, à demain.